Musique Alors comme vous le savez, les performances du FIPOSCAD ont été surtout étudiés dans les maladies chroniques du foie d'origine virale, l'hépatite B, l'hépatite C. Et jusqu'en 2006, il n'y avait pas d'études portant sur une autre fraction des maladies inflammatoires du foie, la cirrhose biliaire primitive et la cholangie sclerosante primitive. Donc nous avons fait cette étude afin de savoir si le FIPOSCAD pouvait être intéressant en pratique clinique dans ces deux maladies. Les malades qui ont été inclus étaient des malades qui avaient soit une cirrhose biliaire primitive définie selon les critères habituels, cholestase présente, anticorps, antimitochondrie et lésions caractéristiques à l'histologie. Et d'autre part, des patients ayant des cholangies sclerosantes primitives définies par des anomalies IRM des voies biliaires et par des lésions histologiques tout à fait compatibles. Les patients, 70% environ, pour les malades ayant une cirrhose biliaire primitive, 25% des malades ayant une cholangie sclerosante primitive ont eu une biopsie dans un laps de temps d'environ deux mois avant ou après le FIPOSCAD. Les biopsies ont été évaluées selon le score métavir, ont été classées donc dans les différents stades classiques, F1, F2, F3, F4, environ 20% des patients avaient une cirrhose, bien entendu décompensées puisque le FIPOSCAD ne peut pas être fait dans cette condition. Alors de manière très brève, on peut résumer les résultats de la manière suivante. Les X7, une excellente corrélation entre le stade de fibrose métavir et le degré d'élévation de la dureté du foie appréciée par le FIPOSCAD. Comme dans les autres études, la relation n'est pas totalement linéaire mais exponentielle du fait de l'augmentation des valeurs observées chez les patients cirrhotiques. Les principaux résultats concernant les cut-off étaient les suivants. Pour une fibrose supérieure à 2 selon le score métavir, le FIPOSCAD donnait une valeur de 7,2 kPa. Pour une fibrose extensive correspondant à un score métavir à 3, le cut-off était de 9,3 kPa. Et pour le diagnostic de cirrhose, le cut-off était de 17 kPa. Autrement dit, des valeurs pas très différentes de celles observées dans l'hépatite C. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que les valeurs étaient, comme je l'ai signalé tout à l'heure, beaucoup plus dispersées chez les patients qui ont une cirrhose, montrant que le FIPOSCAD était corrélé avec la sévérité de la cirrhose, bien que, dans cette étude, l'ensemble des patients qui ont une cirrhose étaient à un stade asymptomatique, non décompensé. Donc, le point clé, bien évidemment, c'est que nous avons un moyen simple d'évaluer la fibrose dans les maladies biliaires inflammatoires. Alors, pourquoi c'est important en pratique clinique ? Parce que le développement de la fibrose est un signe de mauvaise réponse au traitement, est un signe de progression et d'activité de la maladie qui peut justifier des traitements complémentaires. Le diagnostic de cirrhose peut être fait avec fiabilité. Or, dans ces maladies, lorsque les patients atteignent le stade de cirrhose, la maladie devient quasiment irréversible et inaccessible au traitement. Autrement dit, le FIPOSCAD nous offre un moyen vraiment non-invasif et simple de mieux traiter, de mieux prendre en charge ces patients. Il reste maintenant à démontrer que le FIPOSCAD est supérieur aux autres méthodes de mesure de la fibrose. Et là, une dernière étude que nous avons présentée à la SLD au mois de novembre 2011 montre, le confirme. Il reste aussi à montrer que le FIPOSCAD peut apporter des informations pronostiques inestimables lorsque les patients ont une cirrhose permettant peut-être d'aller vers des nouvelles approches thérapeutiques innovatrices dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada